Ces femmes ont tout un emploi le jour. Mon nom c'est Sarah Léveillé, je suis technicienne comptable. Mon nom c'est Geneviève Romère, je travaille dans un centre de distribution pour le produit esthétique. Un soir par semaine, elles se rencontrent au Centre Regain de vie à Sainte-Thérèse pour faire la cuisine. Elles mettent en commun argent, recettes et petits trucs pour préparer des plats santé pour leur famille. On évite la friture, on fait beaucoup de mets à l'occasion, on fait des mets végétariens. Aussi les gens apprennent des nouvelles recettes. Et c'est ouvert à tous. On n'a pas de critères formels, mais il faut être capable de travailler en équipe, il faut être capable, il faut aussi manger un peu de tout. Souvent on a associé cuisine collective à pauvreté ou moins. Il y a des gens de tous les milieux qui viennent cuisiner et si vous le saviez, il n'y a pas de différence. J'ai souvent mêlé des gens de différentes catégories et l'entraide qui s'est faite, c'est spécial. Parce qu'au-delà de la cuisine, le côté social aussi est très important. J'ai été 10 ans maman à la maison, donc ça m'a permis de sortir de mes quatre murs de la maison et de voir des gens. Dans le couple, on travaille toutes les deux, on n'a plus beaucoup de temps et je trouvais ça le fun de faire ça en gang, de trouver une place qu'on pouvait cuisiner avec d'autres filles. Ça ne peut pas être beaucoup, il se crée des liens. Après un peu plus de trois heures de cuisine, les filles font leur compte et préparent les menus de la semaine suivante en prenant bien soin d'éplucher les spéciaux. Puis elles repartent les bras chargés de repas des six prochains jours. C'est tout de même pas banal. Catherine Vaillancourt, V-Express, Sainte-Thérèse. Sous-titrage Société Radio-Canada